L'orfèvrerie italienne, accessible, le Campagnolo Chorus, vous connaissez ? On en parle tout de suite sur l'Expert Vélo. Allez jingle ! Lorsqu'on veut équiper son vélo avec du Campagnolo haut de gamme, on a le choix entre du Super Record et du Record. Mais ce sont des budgets exorbitants. Le Campagnolo Chorus contient absolument toutes les technologies de ses grands frères, mais a un budget plus contenu et un design qui est toujours aussi ravissant. En effet, ce groupe est équipé avec de nombreux composants qui font appel à la matière carbone. Le dérailleur arrière, le pédalier, ainsi que les leviers de frein. L'avantage tout d'abord chez le constructeur italien, c'est l'orfèvrerie et le design. On a ici un des plus beaux pédaliers du marché. Toujours au niveau du design, le dérailleur arrière avec une magnifique presse carbone ressort extrêmement bien sur un vélo. Les étriers de frein en aluminium sont épurés, allégés et très jolis au niveau du design, toujours. On a ici une paire de Bora One en 35 mm qui n'avait qu'un lettrage blanc et rouge. Et la tresse carbone rendent l'ensemble du vélo magnifique. Au niveau du comportement du train de roulement, on a sans doute le freinage le plus puissant et progressif du marché. Notamment lié à un couple patin, excellent patin, et ce revêtement 3D diamant qui est travaillé légèrement sur la surface de freinage, sur la jante carbone. Au niveau réactivité des jantes, on retrouve à l'arrière le fameux rayonnage G3. La différence principale de la Bora One par rapport à la Bora Ultra est qu'elle est dépourvue de roulements cultes. Au niveau du comportement des jantes, on retrouve une forte réactivité qui incite à en mettre toujours plus. C'est des jantes très dynamiques, très incisives et qui rendent parfaitement bien. L'un des gros avantages des jantes Bora est qu'elles sont à même de soutenir dans le temps des cyclistes qui ont un peu d'embonpoint. C'est vrai qu'elles sont très résistantes et ne se voilent pas facilement. Ces roues de compétition sont bien évidemment là pour booster le comportement d'un cadre. Ici, on le voit, on a monté ça sur le fameux Cylon du constructeur français Time. Le groupe Chorus est de leur favori, je l'ai déjà dit. Tout simplement parce que le passage, tant au niveau des plateaux qu'au niveau des vitesses, se fait aisément. Ça ne bronche pas, il n'y a pas de bruit, c'est un groupe très discret. Pour moi, le plus d'un groupe Campagnolo, c'est l'ergonomie des leviers. La prise en main est excellente, en position basse pour attraper les leviers de frein, la tenue moyenne, tout simplement pour pouvoir appuyer lorsqu'on pédale, et puis la tenue haute de manière à tirer lorsqu'on va vite. De même, le passage de vitesse est aisé. Toujours pareil, position basse ou haute, le fait de pouvoir monter les vitesses et les descendre est très rapide. Seul petit regret, l'ergot interne qui n'est pas encore calqué sur les modèles Potenza ou EPS, c'est-à-dire qu'il est encore à la perpendiculaire, alors que sur ces derniers, il est déjà légèrement incliné, ce qui facilite la prise en main. De mon point de vue, pour les budgets qui souhaitent aller sur du haut de gamme, le Campagnolo Chorus correspond parfaitement, sans aller sur de l'excès, comme le Record et le Super Record, qui sont l'excellence. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce groupe Campagnolo Chorus. Venez lire le test sur notre site Nutricycle.com pour plus de détails. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. A très bientôt sur l'Expert Vélo. Ciao, ciao !